Je vais laisser la parole à Aïcha pour qu'elle revienne un peu sur tout ce qu'on a fait avant qu'on lui passe la parole et avant, avec sa permission, de remettre les prix d'encouragement à notre consoeur qu'on a perdu l'année passée. Merci Madame la Ministre d'être là. J'en profite, on va faire d'autres mots de remerciements, mais je voulais remercier chacun de vous d'être là. Je sais que ça n'a pas été facile. Certains ont fait 24 heures de vol pour être là, d'autres plus. Donc, on tenait juste à venir ici, vous faire découvrir ce pays, parce que, comme on l'a dit, Thomas Sankara continue à nous inspirer. Mais aussi, c'est une opportunité pendant ces deux jours pour différentes personnes qui viennent de différents pays, qui font différentes choses, de faire du networking, de se connaître, de voir des possibilités de collaboration pour une Afrique meilleure, bien sûr. Maintenant, tout ça a été possible aussi grâce à une personne qui, depuis le début, a été très engagée. Elle s'est donnée à fond pour que vous soyez là. Et cette personne, c'est Chantal Narré. Et j'aimerais que Chantal vienne nous rejoindre. Et que vous, devant vous, Madame la Ministre, qu'on vous montre combien on apprécie tout ce qu'elle a eu à faire pour que ce sommet marche. Donc, Chantal, c'est une façon devant une autorité de ton pays, pour nous, de te remercier. On sait que, bon, tu n'en as pas besoin, mais on tenait à faire ça, parce que ce n'est pas facile. Et pendant plusieurs mois, tu t'es focalisée pour que ce sommet-là soit une réussite. Donc, encore une fois, merci au nom de tout le monde. Et je suis sûr que certains d'entre vous viennent de la voir. Elle est tout le temps derrière. Elle est tout le temps derrière. Elle n'est presque jamais devant parce qu'elle veut que tout marche et que tout se passe bien. Elle l'a fait pour Afrique Média, Cyber Sécurité, quand on est venu ici. Elle a engagé aussi, Madame la Ministre, pour un autre projet. On a formé 30 femmes au ministère d'éthique sur la sécurité numérique. C'est une première pour moi de former que des femmes sur la sécurité numérique. Et c'était grâce à elle et grâce à la ministre aussi. Et elle a galéré avec Afrique Tivis parce qu'elle s'est fait arrêter au Togo. Mais après, je l'ai libéré. Non, je déconne. Elle fait partie des dames de fer d'Afrique Tivis. Bravo, Chante. L'autre acte, c'est de remettre les prix. Mais avant, Madame la Ministre, je voulais vous laisser la parole. Passer un message et en même temps donner un petit mot par rapport à tout ce qu'on vient de faire ici. Et tous les écouts que vous avez eus de ce sommet depuis qu'on est ici à Ouagadougou. Merci beaucoup, Cheikh Fall. Merci, Aïcha. Et bonsoir à toutes et à tous. Je voulais commencer par m'excuser. Je devais être là normalement hier. J'étais sur un panel. Je ne sais pas si je dois dire malheureusement parce que c'est mes patrons qui m'ont envoyé en mission. Donc, ce n'est pas obligation professionnelle que je n'ai pas été là hier. Mais enfin, je suis rentrée cet après-midi et j'ai tout fait pour venir vous saluer. Pour venir vous remercier d'avoir choisi notre capital, Ouagadougou, pour le deuxième sommet d'Afrique Tivis. Vous remerciez parce que, enfin, comme vous l'avez dit, c'est vrai que l'organisation de ce deuxième sommet à Ouagadougou n'était pas aisée. Mais enfin, aujourd'hui, c'est une réalité depuis hier. J'espère que vous avez passé d'excellents moments, que vous avez communué ensemble. Et juste un petit message, c'est vraiment reconnaître que notre monde, je ne dirais pas notre génération, mais notre monde, nous avons un outil formidable que les générations avant n'ont pas eu. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le numérique qui nous permet de communier même si on est à distance. C'est un outil formidable qui nous permet donc de construire, de co-construire. Et en tant qu'outil formidable, je pense que tout réside dans la responsabilité de l'utilisateur, de ce qu'on va en faire. Autant on peut faire des choses grandioses, des choses merveilleuses avec, autant malheureusement, malheureusement, on peut détruire. Et c'est aussi une arme de destruction massive. Et je pense que vous, vous avez fait le choix de construire, de faire des choses merveilleuses, de construire des choses grandioses pour notre monde. Et c'est pour ça que vous vous êtes retrouvés ici, je dirais deux jours, deux jours, deux jours durant, pour communier et ensuite nous engager ensemble, nous engager ensemble de construire, de construire votre monde, notre monde. Voilà un peu ce petit message. Mais je tenais, coûte que coûte, à venir vous saluer et à vous dire merci. Merci de venir à Ouagadougou. Merci, comme vous l'avez dit, de venir au pays de Thomas Sankara. Merci aussi, je dirais, de venir au pays de Pierre Ouédraogo. Je n'ai pas été là hier. Je lui ai demandé, à M. Pierre Ouédraogo, je le considère comme un monument. Il fait partie des pionniers, et sinon je dirais le pionnier même de l'Internet dans notre pays. Et je dirais un peu partout en Afrique, et même dans le monde, parce qu'il a été directeur de la francophonie numérique. Et à ce titre, il a fait pas mal pour la jeunesse africaine, et surtout la jeunesse africaine francophone. J'ai dit que Pierre Ouédraogo, c'est un monument, parce qu'il est lauréat du prix John Postel. Et le prix John Postel récompense, au niveau international, des pionniers de l'Internet. Ça, c'est souvent pas connu, mais c'est bon. Je pense qu'il est important pour nous, jeunes, de célébrer, en fait, des modèles. Et Pierre Ouédraogo est un modèle. Et il a été lauréat de ce prestigieux prix John Postel. Il fait partie peut-être de deux Africains, ou trois, je me rappelle plus, avoir eu ce prix. Et donc, je pense qu'il vous a dit de bonnes choses. Je n'étais pas là. Mais je pense qu'il vous a dit certainement de bonnes choses, que moi, je n'aurais pas pu le dire. Donc, du coup, du coup, je pense que mon absence peut être excusée parce que j'ai été remplacée par un monument qui vous a dit certainement de bonnes choses, que je n'aurais pas pu, que je n'aurais pas pu le faire. Donc, voilà ce petit message. Je pense qu'il y a un dîner ou un cocktail à la présidence. Et donc, bien sûr, je serai avec vous. Je serai avec vous. Et Ouagat 2000, c'est encore loin. Donc, c'est juste ce petit mot. Mais je tenais vraiment à vous dire merci. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous venez à Ouagadougou. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. En tout cas, invitation permanente. Vous venez quand vous voulez. Sèche-vous. Qui veut revenir ? Sèche-vous. C'est le pays de Thomas Sankara. C'est le pays de la liberté d'expression. Et vous venez quand vous voulez. Et nous serons toujours là pour vous faciliter votre venue à Ouagadougou. Donc, merci. Et puis, voilà. À tout moment et à tout à l'heure encore pour le cocktail. Merci beaucoup. Merci, madame la ministre. Avec votre permission, on va juste remettre ces deux prix. Et ensuite, on prend la route, comme on dit, en Afrique. On a décidé. C'est des prix. On ne peut que dire prix. Mais ce ne sont pas des prix qui sont décernés après un comité de sélection où il y a des dossiers de candidature. Non. C'est nous, comités d'organisation, nous, core team africativist, qui avons décidé, après observation et après longues observations, d'encourager des activistes dans leur travail pour que ces activistes-là puissent inspirer d'autres en recevant les prix Anna Gay. Donc, le premier prix, c'est le prix Anna Gay, Média et Engagement. Média et Engagement. Ce premier prix sera décerné par madame la ministre. Et je laisse le soin à Aïcha d'annoncer la personne qui va recevoir ce prix. Donc, j'ai l'honneur et le plaisir d'appeler Pape Ismaïla. Tiens. Nounou. Alors, notre formule, on n'a pas voulu lire de biographie qu'on aurait pu télécharger de la personne. La formule, c'est d'appeler quelqu'un qui connaît la personne et qui a appris à travers cette personne-là pour que cette personne-là témoigne et vous dites qui, c'est qui, Pape Ismaïla. Je vais appeler Zeynab Ndiaye, madame Diaby. En deux minutes. En deux minutes, c'est en fait. Une minute. En une minute. Zeynab, micro. Merci. Félicitations. Bon, il me menace déjà de me gifler. Donc, madame la ministre, excusez-moi. Je vais me mettre un peu à l'écart. Quand je pense à Pape Ismaïla, je pense d'abord sincérité. Je pense engagement. Je pense intégrité. Je pense loyauté. Mais surtout, je pense générosité. Beaucoup de gens m'ont dit « Zeynab, tu fais de longs postes. Tu nous fatigues sur Facebook. Crée un blog. » Mais il a été le premier à me talonner, à me pousser tous les jours à m'appeler jusqu'à ce qu'il crée lui-même mon blog. Pape Ismaïla est un journaliste. Il est blogueur. Il est celui qu'on appelle le journaliste, le blogueur des grands procès. Il a tweeté le procès de Hissène Abré, le procès de Karim Ouad avant, le procès du maire de Dakar emprisonné Khalifa Sale, le procès des imams qui ont été accusés de terrorisme, les procès des jeunes filles qui ont été arrêtées parce qu'elles ont mal utilisé les réseaux sociaux ou bien WhatsApp. Pape Ismaïla Djan est quelqu'un dont je peux témoigner de l'intégrité, de son professionnalisme. Je ne vais pas t'encourager parce que pour moi, tu as vraiment tout ce qu'il faut ou bien les deux choses ou trois les plus importantes pour l'engagement. La volonté, la générosité et la culture. Je vais juste prier pour toi pour que le Seigneur te donne les trois belles choses que tes qualités ne te garantissent pas. Une longue vie, une santé inoxydable et la force de toujours te relever. Il le mérite amplement. Moi, je ne vais pas te laisser dire un mot parce que ce n'est pas pour ça qu'on t'a donné un prix. Donc, tu continues ton travail et félicitations à Pape Ismaïla Djan. Le second prix, c'est moi-même qui vais l'annoncer, va être décerné à une personne que j'aime bien parce qu'elle est tellement courageuse et que vous allez voir tout à l'heure quand la personne va venir ici témoigner pour elle. Je veux appeler Rosbel Kagumure. Et Carlos Bajo pour témoigner sur Rosbel Kagumure. Carlos, tu vas nous dire « Qui est Rosbel ? » Il fait ça en quelle langue ? Bah, s'il parle trois langues. Tu le fais en espagnol même si tu veux. Tu nous dis à qui est Rosbel, comment tu l'as connue et dans quoi et sur quoi elle est en train de travailler. Tu n'as plus ma vertu. Je ne t'avertis pas parce que je sais que tu l'as. Bon, je crois qu'elle mérite beaucoup. C'est vraiment. D'un coup, elle a montré comment depuis l'usage d'éthique, on peut rentrer même dans l'agenda médiatique espagnol. D'un coup, elle a fait trembler les... Attends, j'attends. La famille de la salle ici. Oui. Bon, c'est juste. D'un coup, elle a fait trembler le gouvernement espagnol, même le président, juste parce qu'il n'a été pas assez, on dirait, assez poli avec son pays et avec l'Afrique. Alors, il paraît qu'elle s'est énervée et il a lancé une campagne que même les médias espagnols ont dû dire au président qu'il faut faire un peu d'attention, il faut respecter l'Ouranda et l'Afrique aussi. Alors, je l'ai rencontré plusieurs fois. Toujours, elle a... Je crois que c'est une des cyberactivistes qui explique, qui a la capacité d'expliquer, de diffuser l'activité des cyberactivistes, la défense des droits humains, la défense des droits des femmes aussi. Alors, en tout cas, je crois qu'elle est surtout un exemple pour les autres cyberactivistes. C'est pour ça que c'est important. Donc, après Carlos, je vais appeler Ruth Aïn de Luganda de venir faire un témoignage sur notre soeur, Rosbell. Donc, je vais juste dire quelques mots sur Rosbell. Elle est une création multimédiaire, stratégie de communication digitale, et un public speaker, et aussi un blogger de winning. She was recently the social media manager for an international organisation called IOM, International Organisation for Migration. She has been recognised by the World Economic Forum among the young global leaders under 40 for the year 2013, and her blog has won awards, including the Waxo Blogging Africa Awards, and she was the first African journalist to receive that award hosted by PANOS Institute of West Africa in 2009. Apart from taking on Spain with the hashtag Spain is not Uganda, we also remember her for taking on invisible children in 2012 under the hashtag KONI 2012. She reports a lot on peace and security and has also been recognised in Uganda as the 2008 Ugandan investigative journalist, most recognised journalist, hosted by Macquarie University, which is the biggest university in Uganda. This is Rosbell Kagumere. Thank you. Bon, j'ai la louture charge de vous chasser, mais je veux donner deux informations très très importantes. La première, nous sommes attendus au palais de Cossiab, normalement, on a déjà accusé un retard, donc on va aller rapidement à l'hôtel, je vous donne 10 minutes chrono pour vous changer et on continue. Celui qui ne descend pas dans les 10 minutes, parce que la consigne que le protocole j'ai avec le protocole, c'est que quand ma voiture rentre à Cossiab, on ferme Cossiab. Personne d'autre ne rentre encore à part les autorités. Non, je suis sérieux. Non, ce n'est pas un kidnapping, mais c'est une question d'organisation. Donc, on a 10 minutes quand on arrive à l'hôtel et on fait les check-ins, mais je n'ai pas encore fini, ne vous levez pas. Et deuxième chose, c'est encore vous de retirer nos remerciements et je voudrais appeler rapidement tous ceux qui ont servi au comité d'organisation. Venez rapidement, c'est une partie, ce n'est pas tout le monde, c'est une partie, ils vont représenter. Ils n'étaient que 9 personnes de l'équipe à organiser tout ce sommet, mais deux, les autres sont allés s'échanger, les autres sont à l'hôtel. Donc, je veux dire merci à Souleymane, merci à Dams, merci à Nafi, merci à Teteke, merci à Raïssa, merci à Salib. ils ont été merveilleux et aussi l'équipe qui a accueilli nos VIP depuis le report, donc venez, venez, ne vous cachez pas, venez. Donc, merci, c'est toute cette équipe-là qui a travaillé d'arrache-pied, il y a certains qui habitent à une heure de la ville de Ouagah, mais ils restent jusqu'à une heure du matin pour repartir chez eux. Il y a, bénévolement, il y a certains qui ne mangent même pas, en tout cas, ils ont fait beaucoup de sacrifices pour que ce sommet-là ait lieu, je veux qu'on les ovation, je veux qu'on leur dise merci et l'Afrique a besoin de ce genre de personnes. Sur ce, on va tous prendre l'écart et à l'année prochaine dans un autre pays. Merci.